coucou les capricornes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour votre mois de décembre 2022 on y va ici on parle d'écrit on a vraiment cette impression voyez pour certains soit vous êtes en train de préparer un projet en ce moment soit vous avez besoin voyez comme décrire ce dont vous avez besoin ce que vous ressentez histoire de vous libérer on a l'impression ici qu'il ya énormément de choses qui vous passe par la tête énormément de choses voyez qui peuvent vous être utile voyez par la suite je peux avoir des sensations je peux avoir des impressions sans forcément comprendre à quoi ça correspond sans forcément comprendre pourquoi parfois je me sens un peu bizarre je suis dans l'euphorie j'ai réellement cette sensation voyez pour certains ça peut être aussi une invitation à écrire mais c'est sûr que pour d'autres on est beaucoup voyez comme dans les écrits en ce moment on a l'impression ici que vous êtes en train de préparer un projet ou mettre un petit quelque chose en place on voit que c'est quelque chose voyez qui mérite on va dire peut-être d'être clarifié on a besoin de mettre certaines choses en lumière et on dit le fait d'écrire ce que tu désires de voir peut-être les points forts et éventuellement les points un peu comme ci comme ça tu vois de ce que tu veux mettre en place tu pourrais mettre en lumière de nouvelles possibilités de nouvelles façons de faire de nouvelles façons tu vois de mettre des projets en place mais on parle aussi d'écrit pour se libérer parce que pour certains ici on voit que vous pouvez garder énormément de choses à l'intérieur et des choses voyez qui peuvent remettre un peu mal à l'aise donc une invitation à écrire à dire ce que vous ressentez aussi on va regarder ça ici pour certains on a l'impression voyez qu'on est dans une relation qui dure quand même depuis un petit moment une situation voyez où on a besoin de parler on a besoin de se dire les choses une situation voyez où on se méfie de l'autre c'est comme si on avait cette sensation et cette impression ah peut-être on me dit pas quelque chose peut-être qu'il ya quelque chose de pas forcément clair ou net tu vois donc qu'on me raconte des fois peut-être voyez mais on parle réellement pour moi d'une situation plus d'une relation qui est énormément de potentiel on voit aussi voyez pour certains qu'il ya quelqu'un autour de vous qui pourra vous transmettre des idées pourra vous faire pas voyez peut-être de certaines de ses envies de direction vous avez aussi la possibilité de prendre et ça ce sont des choses à noter de la même façon tu vois donc ce serait bien que tu notes tes rêves histoire que tu puisses t'en rappeler par la suite parce que même si tu n'en as pas besoin sur le moment ce sont des rêves des informations qu'on passe qui pourrait être utile pour le futur pour la mise en place de certains projets on parle vraiment pour moi de situation voyez où on vous dit vous êtes soutenu on essaie de t'aider par tous les moyens on essaie aussi de te montrer tu vois ce que tu peux éventuellement faire mettre en place ce que tu es en capacité de faire et peut-être pour certains vous voyez pas ou vous comprenez pas forcément voyez les messages qu'on peut vous envoyer c'est vraiment ça on a réellement cette impression voyez pour certains en ce moment si on a certaines idées en place donc ça veut dire enfin en tête j'ai envie de mettre un nouveau projet en place j'ai envie de prendre une nouvelle direction pour certaines si la direction elle est déjà trouvée mais on a réellement cette impression voyez qu'on ne cesse de ah je ne cesse de douter c'est vrai que je oui c'est vrai j'affectionne particulièrement la musique mais est-ce que la musique ça m'ira c'est vrai que j'aime beaucoup tu vois tout ce qui est fait mais est-ce que l'événementiel ça m'ira on a vraiment cette impression voyez on vous dit de toutes les façons vous avez les clés en main ici il y a quelqu'un qui va te passer une information sans même le savoir sans même le réaliser par rapport à une direction que tu es censé prendre une direction qui pourrait être bénéfique pour ta personne mais c'est vrai que pour certains on peut recevoir voyez des messages on peut avoir des synchronicités on peut aussi tu vois comme réceptionner des messages en rêve tout simplement par notre intuition mais des messages qu'on ne comprend pas forcément sur le moment ce qui peut être un peu angoissant tu vois parce qu'au final j'arrive jamais à me positionner à savoir si la direction pourrait être épanouissante ou pas du tout si c'est une possibilité tu vois qui pourrait me permettre de trouver une stabilité ou pas du tout et on a vraiment cette sensation voyez qu'on avance mais en étant toujours dans le flou alors que peut-être même dans vos écrits pour certains pour ceux qui ont déjà tu vois ce ce truc où je note ce qui m'arrive où je note ce dont je rêve où je note aussi ce dont j'ai envie de mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place en gros on a l'impression tu as déjà tout en fait il faut qu'on voit ok d'accord pour certains ici voyez ce qui nous ralentit dans certaines démarches dans la mise en place de certains projets c'est vraiment le côté sous je veux pas entamer une reconversion professionnelle et me retrouver sans sous par la suite je veux pas mettre en place un nouveau projet mais un projet qui va me demander de sortir des sous mais qui ne va pas forcément permettre d'en gagner j'ai réellement cette impression voyez que ce sont des choses que vous ne partagez pas forcément avec votre entourage ce sont des directions vous gardez secrète pour le moment pour le moment je dis rien pour le moment je n'ébrouille pas la chose je me contente juste tu vois comme de travailler ses idées histoire de voir si je les mets en place un de ces jours ici là vous aurez une communication très importante avec une personne et c'est une invitation un peu à écouter les personnes qui vous entourent parce que même si tu n'as pas parlé de ton projet il y a une personne qui va te sortir les choses en mode ah ouais mais ça ce serait bien tu vois j'ai pensé à ça ou j'ai vu ça à tel endroit et ça va te faire tilt ça pourra te montrer que la direction en tout cas que l'idée que tu as est une idée valable et j'ai vraiment cette impression voyez que c'est ce genre de confirmation dont on a besoin mais c'est aussi ce genre de confirmation que vous avez déjà mais on a l'impression ici peut-être que la façon dont les guides ils passent les messages ben tu sais on comprend pas forcément on a peut-être déjà tu vois comme un manque de confiance on a déjà un peu tu vois cette peur de perdre si les messages en plus ils sont pas forcément clairs je vois pas comment je pourrais être en confiance et prendre la direction tu vois sans trop me poser de questions donc ici une nouvelle direction des confirmations en chemin une communication qui pourra vous permettre voyez de réaliser que mais peut-être tu es trop focalisé sur le côté je risque de perdre peut-être que tu es trop tu vois comme à te demander ben c'est quand que les choses vont s'effondrer pour moi aussi au niveau relationnel parce que comme on disait tout à l'heure pour certains on a l'impression voyez qu'on est dans une dynamique assez complexe avec une personne ouais on sait pas où on en est on sait pas si on doit lui faire confiance on sait pas si c'est une personne qui pourrait éventuellement nous permettre d'être bien d'être épanouie donc du coup on ne cesse de stater pour ceux qui sont déjà voyez en relation bien installé depuis un petit moment on a l'impression que c'est une situation où depuis un petit moment je me dis je vais faire la démarche éventuellement je vais sortir de ça parce que la personne elle est pas forcément naine je me sens pas forcément en sécurité avec elle il ya comme un mal être à l'intérieur mais il ya aussi tu vois l'histoire de finances qui nous attache encore voyez involontairement à cette situation donc ici on a l'impression que certaines confirmations vont vous permettre de prendre la route si tu dois changer d'environnement professionnel tu vas changer d'environnement professionnel et même si tu n'as pas parlé de tes projets ou de tes envies aux personnes qui t'entourent elles vont quand même venir confirmer pour toi sans même le réaliser sans même le savoir que la direction tu prends tu vois c'est la bonne et quel que soit le choix que tu as à faire en ce moment on a l'impression qu'on va t'apporter une petite aide parce que pour certains ici on a l'impression qu'on est en train de se rendre malade tu vois à réfléchir ou à se dire oui c'est oui c'est non c'est oui c'est non tu vois c'est vraiment ça on parle aussi pour moi de situation voyez où cet état de stress cet état d'angoisse ne nous permet pas forcément tu vois comme de réceptionner les informations dont on a besoin et de s'en servir pour qu'on puisse avancer et évoluer donc ici de belles synchronicités on va dire ça comme ça mais essayez de vous plonger davantage sur les rêves d'accord ou certaines de vos envies écrivez les peut-être noir sur blanc ça pourra vous permettre de réaliser vous voyez comme toutes les possibilités que vous avez aussi toutes les compétences et les qualités que vous avez voyez pour que vous puissiez avancer différemment c'est vraiment ça j'ai tellement peur de perdre j'ai tellement peur éventuellement tu vois de me dire je me sépare de cette personne et que cette séparation soit interminable pour ceux voyez qu'ils sont en relation et puis c'est officiel tu vois on est marié on est paxé des choses comme ça que du coup on s'empêche tu vois comme de se dire mais oui c'est possible je peux trouver une aide ou quelque chose comme ça parce que pour certains je sais pas pourquoi vous avez l'impression d'être en danger avec la personne avec qui vous êtes ouais c'est vraiment ça pour d'autres ici la séparation elle est déjà actée mais c'est quelque chose qui peut traîner en longueur et vous voyez on a l'impression qu'on préfère faire un peu profil bas et même si la séparation elle est déjà actée on n'arrive pas forcément à partir vers de nouvelles choses tu sais comme si on était encore entravé par la personne du passé comme si cette personne tu vois avait encore une influence même si elle est loin comme si elle avait encore une influence sur nous et une influence un peu négative peut-être qu'on a perdu confiance en nous tu vois au cours de cette relation ce qui fait qu'aujourd'hui ben j'arrive pas à me dire je suis capable de comme si on était tu sais dans une période où je suis en train de me refaire je suis en train de faire des pas en avant pour que je puisse retrouver mon énergie comme si on s'était un peu perdu en chemin et vous allez vous retrouver ici moi je te dis il ya des communications peut-être même des rencontres des personnes avec qui tu veux échanger de toutes les façons et discuter qui vont te montrer que ah ouais tu es quand même balèze tu as eu quand même assez de force ou assez de courage jusqu'à maintenant des personnes qui vont mettre en lumière voyez toutes vos qualités toutes vos compétences et ça va et ça sera vraiment un soutien une aide pour la suite mais vous prendrez quand même ce nouveau départ pour certains ici on sent qu'il n'y a pas de soutien ni venant de la famille ni venant vous voyez des amis on voit même pas d'amitié vous voyez comme dans les parages comme si on avait un peu pris l'habitude tu vois d'avancer seul un peu mais ce nouveau départ vous allez quand même réussir à le prendre d'accord même si dans un premier temps ça semble pas hyper clair ou en tout cas on a peur que ça prenne du temps et qu'on perde vous allez quand même voyez comme mettre des choses en place à votre rythme et quel que soit le rythme auquel tu avances tu mettra les choses en place et pour moi c'est ce qu'il faut garder en tête parce qu'il y a des choses qui sont faites pour vous d'accord donc des directions professionnelles éventuellement des passions à travailler tu vois il ya des choses qui sont faites pour vous et vous le savez au fond parce que ce sont des idées qui ne nous lâchent pas il ya des directions que je suis censé empointer ça je le sais au plus profond de moi mais je sais aussi tu vois que je peux avoir des peurs que je peux avoir aussi cette peur de perdre cette peur tu vois de me retrouver peut-être dans les problèmes dans les situations complexes qui m'empêchent tu vois comme de sauter le pas et de saisir tu vois ma chance mais vous allez quand même le faire c'est bien que vous preniez voyez le temps de réfléchir éventuellement de mettre d'accord avec vous même pour certains ici on peut attendre voyez comme des opportunités ça peut être au niveau pro ça peut être des augmentations comme moi c'est beaucoup les finances qui nous ont peur ou peut-être j'attends l'aide tu sais une aide pour que je puisse avancer on attend une aide éventuellement un nouveau poste quelque chose comme ça pour qu'on puisse basculer dans un autre environnement mais on a l'impression que tout ça on en parle à personne et je pense que c'est ce qui nous stresse parce que si ça prend du temps à arriver et en plus j'ai personne à qui en parler du coup ça génère énormément de stress à l'intérieur de moi et j'en viens tu vois à me dire que peut-être je vais pas y arriver alors que oui tu vois il ya des nouvelles qui arrivent donc oui tu seras on va dire aider sur ce coup là tu attends des aides au niveau des finances pour le moment il n'y a pas de nouvelles donc du coup je commence à me dire est ce que la direction elle est vraiment faite pour moi mais tu verras que c'est une direction qui est faite pour toi on a l'impression que vous allez mettre les choses en place pareil tu n'as pas de précipitation et tu verras que ça va se mettre en place communication pour un nouveau travail d'accord donc de nouvelles possibilités pour ceux vous voyez qui peuvent peut-être ça fait un petit moment tu vois que j'essaie de sortir 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 dans un environnement d'un environnement mais que je passe mon temps tu vois un peu à galérer puisque les offres ne me reviennent pas j'ai pas de positif et j'en ai besoin tu vois éventuellement de ce nouveau départ de ce nouveau travail pour je puisse me trouver un autre lieu de vie parce que pour certains ça marque ici c'est comme un ensemble en fait on dit pas quand même des choses qui viennent dans les rêves reste attentif ou attentive parce que tout au long de ta route on pourra éventuellement tu vois te mettre un peu des confirmations on va regarder au niveau sentimental du coup on a une évolution et pour certains ici on parle d'une évolution vous voyez et c'est une nouvelle rencontre tu vois on réfléchit d'accord on est encore tu vois dans ses pensées on va dire à ses sombres hein hein à peur de se retrouver face à une personne pas forcément sérieuse mais à chaque fois que vous êtes dans ce genre de pensée vous arrivez à vous reprendre ouais et c'est beaucoup parce que vous écoutez vos ressentis donc du coup j'arrive à voir quand c'est ma peur tu vois qui prend le dessus sur moi et ça c'est bien j'arrive à voir tu vois quand ce sont mes blessures ou en tout cas mon passé qui m'entravent dans une situation mais du coup ici pour certains vous voyez on a beaucoup tu vois comme un pardon à se faire à nous même c'est vrai j'ai essayé d'empointer des directions dans le passé ça n'a pas forcément on va dire ça ne m'a pas forcément apporté des choses ultra positives hein et je dois me pardonner quand même parce que pour certains on s'en veut énormément peut-être d'être tombé dans le piège de certaines personnes du coup on se dit oh là 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 tu vois du coup on se dit ah ouais mais je suis pas comme si et si je veux tomber exactement tu vois sur le même genre de personnes ce qui fait qu'on se ralentit on se ralentit on se ralentit beaucoup ici vous aurez une nouvelle chance une nouvelle possibilité comme on disait c'est bien que vous puissiez voir que c'est moi qui part dans tous les sens tu vois c'est ma peur qui m'empêche de faire des pas en avant vers la personne comme ça on a la possibilité tu vois comme de se reprendre et de continuer la route tranquillement d'accord avancez là aussi à votre rythme mais c'est bien que vous soyez ultra connecté à vos ressentis voyez parce que c'est ce qui vous permet de voir que la crise des fois c'est à l'intérieur et pas forcément à l'extérieur on a aussi des personnes voyez qui sont déjà dans une relation et pour moi c'est pas un truc très évident tu vois nous ce qu'on demande c'est de prendre un nouveau départ il ya des crises c'est pas facile il ya plus forcément tu vois de piment dans la relation on veut juste une chance de pouvoir se retrouver ailleurs mais on sent aussi qu'on peut porter une certaine culpabilité parce qu'on se dit ben j'arrive même pas à l'échanger à échanger à discuter avec la personne avec qui je suis et lui dire que j'ai envie de voir autre chose j'ai envie de partir dans une autre direction donc ça c'est c'est un peu compliqué donc je le garde pour moi tu vois et je fais les choses tranquillement j'essaie d'avancer tranquillement ici on a plein de regrets plein de remords tu vois à l'idée d'avancer comme ça mais on a l'impression que vous choisissez cette façon d'avancer pour ne pas vous faire détourner ou en tout cas mettre des bâtons dans les roues éventuellement par la personne parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un à qui on a donné beaucoup 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 de chance tu vois et donc du coup on se dit non c'est bon éventuellement ouais on parle réellement pour moi de situation vous aurez la possibilité d'en parler c'est sûr que la personne en face tu vois elle aura envie de faire des efforts de mettre des choses en place pour essayer de vous reconquérir cette personne avec qui vous êtes stabilisé donc ça veut dire on est vraiment posé on habite ensemble limite on a déjà peut-être des enfants dans certaines situations on a l'impression que oui elle va faire le nécessaire pour essayer de vous rattraper elle va faire le nécessaire pour essayer vous voyez comme de redonner à cette relation dynamique positive après à vous de voir si vous acceptez vous voyez d'y aller lui donner une chance ou pas du tout on a un peu du mal à y croire mais à votre voix peut-être il y a déjà eu tu vois tromperie et des choses un peu comme ça peut-être on se dit tout simplement peut-être il y a déjà une autre personne tu vois j'ai envie de voir si vous avez envie de lui donner une chance ou pas du tout d'accord pour d'autres ici on aura une possibilité vous voyez comme on disait tout à l'heure une nouvelle possibilité il y a certaines blessures que vous avez gardées d'une relation passée c'est encore à vif ou à vif peut-être j'abuse mais ça fait encore partie vous voyez de nos énergies donc ça veut dire que c'est quelque chose auquel je pense c'est quelque chose qui peut réveiller des peurs comme on a vu dans la nouvelle relation j'ai peur j'ai peur mais c'est bon je réalise que c'est ma peur en fait que la personne en face elle a rien fait ou tu vois et on arrive à se recentrer à redescendre et ça c'est génial donc oui pour vous libérer comme vous n'osez pas ou vous n'avez tout simplement pas envie vous voyez comme de parler de discuter avec d'autres personnes peut-être écrire ça pourrait vous permettre de vous libérer donc à vous de voir et pour ceux qui ont des projets que vous êtes en train de construire ou mettre en place en ce moment continuez parce que ça va porter des fruits d'accord on continue ça se fait pas rapidement ça se met pas en place tout de suite mais la finalité c'est qu'on y arrive tu vois c'est vraiment ma peur que je dois maîtriser parce que c'est la peur qui m'empêche tu vois comme ou bien qui me fait douter sur le chemin parce qu'on ne peut pas forcément vous arrêter c'est je doute hein est-ce que je dois le faire ou pas le faire est-ce que je dois le faire ou pas le faire tu vois donc on sent que vous avancez un petit moment sur place j'avance un petit moment sur place j'avance un petit moment sur place mais vous avancez quand même vous voyez mais à votre île c'est vraiment ça ça va le faire vous verrez j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine je vais à la prochaine ou une autre 10 t